bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va monika z l'impact si c'est la première fois que vous me découvrez n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube nous tous on sait que pour avoir les concours en afrique je vais parler de la côte d'ivoire nous tous on sait que pour avoir les concours la balle il faut avoir l'argent et il faut avoir l'argent il faut connaître quelqu'un en haut d'en haut là-bas il faut avoir bon réseau il faut que ton nom là ça ressemble à eux tous leurs noms se ressemblent là-bas nous tous on sait que quand dans cette condition que je vous ai cité là tu remplis là tu vas avoir ton concours pour de la fonction publique on est d'accord avec ça même si on n'accepte pas là comment on va faire oui c'est ça mais ce que je viens parler c'est à dire ce de quoi je viens parler aujourd'hui l'affaire des rappels des fonctionnaires là c'est quand cette affaire là va cesser parfois je me demande même pourquoi ça persiste comme ça d'où est ce que ça vient et puis ça peut pas s'améliorer quelqu'un va travailler oui souvent même ils sont dans la formation ils ont des bousses vous mettez des retards de six mois avant de leur octroyer leurs bousses oui vous faites ça jusqu'à ce que ils vont finir la formation ils n'ont jamais perçu toute la bouse cet argent là il ya quelqu'un qui s'assoit dessus ça c'est un fait on finit avec ça ils ont fini la formation le temps on va prendre pour t'affecter tu restes là livré à toi ça aussi deuxième fait maintenant quand tu es affecté tu travailles on vient parler encore du rappel la fête de rappel où quelqu'un va travailler il travaille lui donne le savoir je prends l'enseignant je prends le personnel soignant lui soigne oui des malades vient lui subit tout ce qui vient avec un malade qui rentre là bas et puis lui son salaire là c'est à crédit oui parce que c'est à crédit j'ai dit leur affaire de rappel voulait fonctionner en afrique là votre affaire de rappel là ça ressemble même si on veut voir au mandat de samben ousmann vous vous rappelez le film ou bien le roman le mandat dans le mandat là le père attendait l'argent il croit que l'argent est beaucoup l'argent est beaucoup quand l'argent est venu là c'est 11000 francs cfa il a déjà pris des sacs de riz il a pris huile finalement là moi c'est ce que j'ai dit l'argent que tu attends là ça est devenu comme l'argent ça dit le mandat comment quelqu'un peut travailler en 2020 oui travailler à crédit oui toi tu travailles et puis toi ton salaire là on dit rappel souvent rappel là ça s'en va en un an deux ans trois ans et des gens sont là ils attendent on se soucie pas de ils revendiquent il ya personne qui prend le cri de coeur en compte mais pourquoi c'est comme ça pourquoi cette affaire de rappel là ça peut pas changer ça doit pouvoir changer oui ça doit pouvoir changer moi je ne sais pas d'où est ce qu'on a copié ça moi je sais pas si en france ou bien plus c'est la france que notre repère si en france là bas des gens travaillent ils travaillent et puis on va attendre un an deux ans je ne crois pas que ce soit possible ici au canada tu as tu as dit tu es là tu es rentré à la fonction publique ou que tu sois rentré ces deux semaines avant ça dit deux semaines après et puis on te donne ton salaire les deux semaines là c'est pouvoir dans quelle période de paye quand on compte ça dit que ton salaire va tomber parce que ici sont on te paye à la semaine ou deux semaines voilà on est rendu là mais pourquoi en afrique ça peut pas changer pourquoi ça va persister et puis ça dit ces gens là non seulement ils sont là vous coupez sur leur bourse pendant qu'ils sont en train de faire la formation et souvent ce rappel qu'ils attendent qu'il ya de deux ans qu'il ya de trois ans vous ne leur donnez pas tout au complet on va te donner un peu un peu à monnaie des singes je comprends aujourd'hui pourquoi ça dit depuis longtemps ça dit certains fonctionnaires ça dit étaient accrochés à des usuriers oui les usuriers c'est ce qu'on appelle les magouya c'est aujourd'hui que je comprends oui je comprends ça mais comme je dis on est rendu où souvent certaines pratiques qu'on voit que ça dit vous venez au pouvoir n'importe quel pouvoir vous venez vous constatez que ça c'est un problème qui est là c'est un cri de coeur que ces fonctionnaires la lance depuis longtemps mais pourquoi personne ne se penche sur eux pourquoi personne ne se penche sur ce cas où l'affaire de rappel là on doit essayer d'annuler ça quelqu'un rentre dans son travail automatiquement on doit lui donner son argent vous parlez de quoi que quoi c'est l'oudeur administratif non c'est pas de la l'oudeur administratif parce que une administration ne peut pas être l'outre jusqu'à ce point comme je l'ai dit l'afrique c'est le continent ça dit où des gens ne pensent qu'à leur estomac l'afrique c'est le continent où c'est à dire la corruption oui la corruption à haut niveau l'afrique c'est le continent où quand tu manges là tu dois fermer ta bouche mon frère c'est pour ça quand tu m'approchais pour me parler dehors on aime ta manière de parler donc on aimerait ça qui soit notre chargé de communication des droits de l'homme depuis le canada je te dis non je ne peux pas aujourd'hui je peux pas d'aimer parce que moi je vais dans une position où je vais critiquer aïe mais c'est maître avec vous là-haut mon vent est plein là j'essaie de passer au restaurant et ça peut parler encore quelqu'un qui est rassasié ne peut pas trop parler donc c'est pour ça que nous autres là la position dans les cas dans laquelle nous sommes là on va rester dedans on va rester dedans parce que ici au moins là tu peux critiquer et ici au moins tu peux dire comme tu veux il y'a un jeune infirmière un jeune médecin en africain de par son nom qui est passé dans une chaîne de télé ici il est parti travailler dans le centre il fait salut du bénévolat il est parti travailler dans le centre des personnes âgées dans la crise du covi 19 et il a été choqué ce qu'il a vu la mise à sur les réseaux sociaux il a dit ce que j'ai vu ça me rappelle le tiers monde vous savez ce qui s'est passé le centre d'hébergement oui là où il est parti travailler la directrice de la value a écrit une lettre on est désolé tout et tout vraiment on essaie d'améliorer depuis que vous êtes passé on a essayé d'améliorer si c'est en afrique là toi un jeune médecin tu vas critiquer tu connais ton son salut ta carrière va s'arrêter là c'est pour ça que nous autres là on va toujours rester du côté où on va critiquer et mon frère je préfère rester où je critique ici c'est pas là je suis les réseaux sociaux je suis pas venu pour ce parti politique je suis venu pour critiquer pour critiquer le comportement des dirigeants africains pour critiquer le comportement de nous les africains en général c'est pas normal que ça dit quelqu'un travaille et puis on peut pas lui donner son salaire quelqu'un travaille des gens travaillent à force d'attendre ce rappel là souvent d'autres même là ils sont dans la misère ils sont surendettés je comprends aujourd'hui pourquoi ces instituteurs qui étaient dans les villages là ils étaient à la limite de la mendicité oui c'est aujourd'hui qu'on comprend on comprend pourquoi ça dit ces jeunes fonctionnaires quand ils sont ça dit quand ils ont fini tellement ils ont vécu dans cette souffrance là ça dit ils n'ont même plus le goût oui parce que quelque chose même j'ai payé d'abord avant de rentrer et puis je souffre dedans on mange mon argent vous les dirigeants souvent vous qui vous les gestionnaires de ces structures là vous souvent vous mangez l'argent sur la population à dire sur la tête de ces jeunes fonctionnaires il faut que s'arrête il faut que cette fait des rappels là ça cesse maintenant on ne peut pas travailler à crédit en 2020 oui c'est ça excusez moi on peut pas travailler à crédit on peut pas travailler à crédit à un moment donné il faut que ça cesse mais vous vous faites ça là où vous êtes dans le confort vous vous vivez bien vos familles vivent bien et puis cette population ça dit ces jeunes fonctionnaires sont dans la souffrance il n'y a personne qui s'appuie qui s'appuie toi sur le sort ils revendiquent ils revendiquent ça ne passe pas comme je le dis j'ai dit que nous les africains on a été conçu pour être les derniers de la classe comme je l'ai dit on a été conçu pour être les derniers de la classe parce que ça n'a pas d'allure ça n'a pas d'allure que personne ne s'appuie toi ça n'a pas d'allure que des gens comprennent que on est en 2020 mais je me demande comment en 2020 même là tu travailles ça dit toi tu donnes ton savoir et puis toi pour toi là on met ça à crédit c'est pas possible il faut que ça cesse il est temps que ça cesse avec ça vous dites que non il ya la fuite des cerveaux mais les cerveaux vont fuir les cerveaux là ils vont continuer à fuir j'ai dit la majorité des messages que je reçois ma chère c'est pareil pour venir au canada c'est pas à faire c'est pas petite affaire sinon si on pouvait vider ce continent là on allait le vider parce que c'est pas possible c'est pas possible vous vos familles sont bien et puis vous vous êtes bien et puis ces jeunes sont là ils finissent ça dit pour donner le salaire on les met dans un an deux ans de vous à moi aujourd'hui la commence normal que quelqu'un travaille et puis lui on va lui dire que ton rappel on va te donner dans deux ans et avant les deux ans comment il fait pour vivre avant les deux ans comment il fait pour vivre c'est ça le cri de coeur aujourd'hui c'est parce que les gens sont d'un pays là bas où ils peuvent pas parler sinon nous qui sommes sur les réseaux sociaux ce qu'on entend là c'est trop ils disent on peut pas parler tu as parlé là ces problèmes tu as eu oui l'afrique et le continent on peut pas parler donc les réseaux sociaux qui sont là c'est quelque chose d'important aussi moi j'étais stupéfait je suis tombé des nuits quand j'entends dis ça quoi quelqu'un m'a fait un an sans qu'on te paye ben dis donc vraiment c'est un cri de coeur oui il y a des gens qui vivent cette souffrance là peut-être y'a sorti de parler aujourd'hui là toi ça te concerne pas tu as dit même si ça te concerne pas ça va concerner ton enfant ça va concerner ton frère c'est ça l'afrique y'a personne qui échappe à son destin en Afrique je le dis en Afrique là ça t'a pas concerné aujourd'hui mais ça va concerner un membre de ta famille vous comprenez c'est pas normal que cette affaire de rappel là soit là en train de persister en train de perdurer des jeunes finissent des gens finissent et ils peuvent pas ça dit ils peuvent pas voir leur salaire on est il on est il on est il on est il et ce qui se dit c'est que même si on a fait deux ans trois ans sans te payer quand l'argent là vient là c'est pas pour les deux ans trois ans qu'on te donne mais l'autre partie là ça va ou ça va ça dit on s'abat de repos en repos ou bien on te dit non il faut prendre un prêt avec la banque pour vivre comment on peut dire à quelqu'un qui travaille de prendre un prêt avec son banquier ça se fait pas c'est des pratiques anciennes ça dit c'est des lois des sali des dirigeants qui viennent au pouvoir des gens qui gèrent et un domaine quand ils arrivent ils doivent essayer d'assainir ça parce que c'est malsain c'est pas c'est pas courir quelqu'un travaille et puis il peut pas voir je n'ose même pas m'imaginer ça aujourd'hui là je n'ose pas imaginer que il ya des gens qui travaillent en afrique et on attend leur rappel on attend leur rappel vraiment c'est un cri de coeur oui un cri de coeur pour le ministère de la santé que je lance un cri de coeur pour ministère de fonctions publicaux ministère de tous ceux qui travaillent et puis ils sont dans rappel c'est pour eux que c'est à vous que je suis en train de parler mais quand vous venez au pouvoir est-ce que vous rentrez dans rappel vous rentrez pas dans rappel quand vous venez au pouvoir là dès que dès qu'on vous donne voiture de fonctions on vous donne tant 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 donc vous bénéficiez donc quand vous venez aussi là ceux qui sont là ayez pitié d'eux nous on va parler de pitié parce ici il n'y a pas pitié ici là c'était droit mais en afrique on va parler de pitié on toujours met ça dans le contexte vraiment pensez-vous sur le cas de ceux qui subissent les rappels c'est ça le titre de ma vidéo c'est ça le contexte de ma vidéo et sinon à fait de l'argent des fonctionnaires ça a devenu comme quelque chose d'incertain c'est comme un fruit avocat tu comptes sur ça et puis dès que tu ouvres là quand l'agent la vie là ça donne plus rien il n'y a rien dedans prenez soin de vous vraiment yako yako à tous ceux qui sont dans cette misère morale là oui parce que c'est dû de savoir que ça dit psychologiquement ça doit être dû de savoir que toi tu t'élèves le matin tu t'es en travail tu t'es enseigné tu t'es en soigné tu t'en fais tout et puis toi ton argent là ça est dans après ça est dans crédit pas et c'est crédit prenez soin de vous l'impacteuse merci et